La réforme du système partisan a été entreprise au Bénin et un nouveau code électoral adopté le lundi 3 septembre 2018. A cet effet, Augustin Soudinou, coordonnateur ABT Avranco, s'est fait le devoir de rencontrer les militants et militantes du parti avec à ses côtés les coordonnateurs des différentes communes de l'UIME à la Maison des Jeunes de la commune d'Avranco ce dimanche 14 octobre 2018 pour échanger sur les nouvelles dispositions électorales. L'alliance ABT est un regroupement politique qui est présent sur toute l'étendue du territoire national et aujourd'hui s'est réunie l'alliance qui se trouve dans le département de l'UIME. Les coordonnateurs de ces communes et des arrondissements et des démembrements jusqu'à la base se sont réunis pour réfléchir par rapport à la question de la réforme du système partisan et à l'avènement heureux du grand regroupement autour du président Patrice Talon le regroupement dans lequel nous nous retrouvons avec plusieurs forces politiques notamment le PRD pour ce qui nous concerne au niveau du département de l'UIME. Nous avons voulu attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que ce nouveau parti qui vient doit forcément tenir compte des formations politiques qui finalement maintenant se fondent, qui finalement réalisent cette fusion pour créer de nouvelles instances, pour créer une nouvelle organisation de ce grand regroupement et nous savons déjà que la victoire est de notre côté. A cette occasion, Augustin Soudinou a rappelé les conditions pour appartenir au siècle des membres fondateurs. Pour être membre fondateur d'un parti politique, il faut fournir quatre pièces essentielles à savoir l'âge de naissance, le casier judiciaire, le certificat de nationalité et l'attestation de résidence. Parce que la loi faire exigence de ce qu'un parti politique constitué au Bénin doit avoir au minimum 15 membres fondateurs par commune dans les 77 communes que compte notre pays. Pour les militants venus massivement malgré la météo qui n'était pas favorable, c'était un moment de franchise et de compréhension. Ils ont été agréables avec nous, ils ont été directs, fonds et ils ne nous ont rien cachés en fait. Donc ils se sont bien exprimés, ils nous ont parlé de leurs projets et surtout pour la jeunesse. Puisque en tout, ils tiennent vraiment contre la jeunesse et ils veulent vraiment notre évolution. Déjà, ils promettent faire leurs devoirs. Ils ont payé des pièces pour être membre fondateur du nouveau parti qui est en cours de création. Oui, moi j'ai vraiment aimé et j'invite les autres aussi à y participer à ça. Bon, déjà dès demain, je ne commencerai déjà pas à appréter mes papiers pour pouvoir déposer, sinon je suis vraiment intéressé aussi. Le coordonnateur n'a pas manqué d'adresser un message acquis de droit. Je voudrais inviter tous les militants de l'Alliance ABT à la mobilisation, à la grande mobilisation, la grande mobilisation de grands jours. Parce que les jours qui sont devant nous sont comptés. Et nous invitons les membres de l'Alliance ABT de l'OEME et du Bénin en général à se mobiliser, à être prêts pour répondre présent à ce congrès. Paris gagné pour Augustin Soudinou. Sous-titrage Société Radio-Canada